Jean-Pierre Clarisse de Florian, l'habit d'Arlequin Vous connaissez ce qu'est nommé de la ferraille, où l'on vend des oiseaux, des hommes et des fleurs. À mes fables souvent, c'est là que je travaille. J'y vois des animaux et j'observe leurs mœurs. Un jour de mardi gras, j'étais à la fenêtre d'un oiseuleur de mes amis, quand sur lequel je vis paraître un petit Arlequin leste, bien fait, bien mis, qui, la batte à la main d'une grâce légère, courait après un masque en habit de bergère. Le peuple applaudissait par des ris, par des cris. Tout près de moi, dans une cage, trois oiseaux étrangers, deux différents plumages, Perruche, cardinal, serein, regardait aussi l'Arlequin. La Perruche disait, « J'aime peu son visage, mais son charmant tabi n'eut jamais son égal. Il est d'un si beau vert. » dit le cardinal. « Vous n'y le voyez donc pas, ma chère. La bille est rouge, assurément. » Voilà ce qui le rend charmant. « Oh, pour celui-là, mon compère, » répondit le serein, « vous n'avez pas raison, car la bille est jaune-citron. » « Et c'est ce jaune-là qui fait tout son mérite. » « Il est vert, il est jaune, il est rouge, mort bleu. » interrompt chacun avec feu. Et déjà le trio s'irrite. « Amis, apaisez-vous, » leur crie un bon piver. « La bille est jaune, rouge et vert. » « Cela vous surprend fort ? » Voici tout le mystère. Ainsi que bien des gens d'esprit et de savoir, mais qui d'un seul côté regardent une affaire, chacun de vous ne veut y voir que la couleur qui sait lui plaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada